Monsieur Robertson, merci pour l'interview. C'est mon plaisir. J'aimerais commencer par te demander sur tes techniques pour le dessiner. Est-ce que tu es un homme digital ou un homme old-fashioned avec papier ? Je suis plus old-fashioned. Je travaille toujours avec pen et papier et pencil. J'aime le sens des vrais matériels. Mon père était mécanique. Et si mes mains n'ont pas dure, au final de la journée, je n'ai pas vraiment travaillé. J'aime avoir mes mains filthées avec tous les matériels. J'aime le sens des vrais matériels. Mais j'ai aussi appris à scaner le travail et puis finir le dessin. J'ai ajouté des techniques et des effets avant de donner à la couleur. Ce qui a été très utile. J'ai appris à mettre des intents et des corps de couleur. Et puis, des effets, des effets, des effets, des effets, des effetss, des effets. Des effets, des effets, des effets, des effets, des effets, des effets et des effets. Et puis, le coloriste et j'ai travaillé plus en tant que groupe. Qu'ici, je ne coute pas juste le mot à éle. Nous communiquons, et c'est le plus évident sur Oliver, mais le coloriste est Diego Rodriguez et il a beaucoup travaillé avec moi et il est merveilleux. J'ai un élément digitale à mon travail que je n'ai pas eu dans le passé, mais j'aime toujours travailler avec des méthodes anciennes. Et c'est aussi bien d'avoir un piece de art physique quand vous êtes faits travailler. C'est bien, la mode est souvent le meilleur. Je pense que ça. Il y a peut-être un jour où il n'y a pas de computer mais il y a toujours des papiers, des peintures et des peintures. Et sur votre technique de travail, quelle est votre implication dans le processus du comique ? Est-ce que vous êtes très impliqués dans la écriture ou est-ce que vous recevez juste un script de l'auteur ? Ça dépend de l'écriture, mais en général, j'aime collaborer, surtout si je suis co-creator. Donc avec Trans-Metropolitan, avec les enfants, avec Happy. À l'écriture, j'ai entré à l'écriture et j'ai travaillé sur la histoire et les personnages ensemble. Mais si c'est quelque chose comme un personnage établiqué, je suis plus open à l'écriture plutôt que l'interjecture. J'ai travaillé sur les écrits qui veulent avoir cette conversation. Donc, par exemple, Greg Rucka, Wolverine, était un collaborateur de l'écriture. Parce qu'à l'écriture de chaque script, il m'a demandé ce qu'il voulait faire. Et si j'avais une idée de quelque chose que j'ai voulu en travailler, il m'aurait intégrer cette scène dans l'écriture. Donc j'ai obtenu de faire quelque chose que j'ai vraiment aimé. Et c'était vraiment beau. Et Warren Ellis était très open. Il m'a donné plus de direction et plus de temps pour faire ma propre chose. Et je pense que c'est pourquoi Trans-Metropolitan est très vivant et vibrant. Même tous ces années plus tard. Parce que j'étais très libre avec ma créativité. Et en continuant, j'ai essayé de le faire de ce projet. Vous avez travaillé sur ce projet avec Garfinis. Et, nous pouvons poser la question de ce projet, d'a la question. La question de vous, à quel point vous avez les yeux de la la tête? Nous étions un duos pour quelque chose. J'ai un sens très dark du humour. Et rien ne me choque. à l'époque, nous étions très bons amis et nous connaissons beaucoup de choses qu'il m'a demandé. Je pense qu'il a beaucoup d'imagination, et il est un écriture brillant et un grand story-teller. Pour moi, j'ai toujours essayé de prendre à la vie ce qu'il était en train de faire. Donc, parfois j'ai poussé les choses trop loin, et les éditeurs devaient m'envoyer avant qu'il s'agissait. Mais en général, nous étions une bonne équipe pour une raison. Nous travaillions sur Fury Max et The Punisher. Les scripts Gar's me font rire, et j'ai toujours aimé dessiner les choses que lui suggérait. Les scripts Gar's et Gar's sont toujours très intéressants. C'est très dark, mais très drôle. Il a un grand sens de humor. Qu'est-ce que vous avez pensé de Love Sausage ? Je m'en prie ? Le personnage de Love Sausage ? Oh, Love Sausage ? C'était tout Garth. Je ne sais pas où l'idée de l'idée. Mais j'ai aimé dessiner Vlad. Il a un grand face. C'était un des issues dont j'ai eu... Le schedule était toujours tellement fort. Ils appraient d'autres artistes. Et donc, Peter Snagberg a appris vraiment la glorie de sauvage. C'était toujours un des personnages favoris. Mais c'était toujours un personnage de Carcet. Et je ne sais pas où ça allait. Je ne sais pas où ça allait. En fait, beaucoup de lecteurs français apprécient le personnage. Parce que le nom qu'ils ont donné à Love Sausage est aussi drôle. En français, ils le disaient Boudin d'amour. C'est très drôle. C'est très drôle. Et encore, sur les garçons... Nous avons tous remarqué que Huey ressemble à Simon Pegg. Est-ce que c'était une idée de toi ? Oui. Oui, c'était... Simon Pegg n'était pas le fameux quand j'ai commencé à... Quand il était mon inspiration pour Huey. J'ai essayé de dessiner un ami Garth, qui n'avait pas des photos de lui. Mais je n'avais pas des photos de lui. Et à l'époque, il n'était pas facile à envoyer des photos de lui. Et à l'époque, il n'était pas facile à envoyer des photos de lui. Donc, j'ai travaillé sur le dessin de lui. Et il n'était pas bien. Quand j'étais basé sur Garth's Friend, je ne pouvais pas le mood bien. Je ne pouvais pas le attitude bien. Mais j'ai regardé « Spaced ». Simon Pegg's first series. My friend Gary Whitta, qui co-created et is writing Oliver, avec moi maintenant, il m'a loané me les videocassettes. C'est assez longtemps que ça c'était. Et j'étais watching le show on videotape. Et Simon Pegg was playing un personnage qui était un personnage qui était un artiste qui travaillait à un comic book store. Et j'ai pensé, «C'est clair qu'il aime comics. Et plus, j'ai vu son face, et j'ai pensé, «C'est ce que je picturee Huey ? » Donc j'ai vraiment rapidement quitté le show et j'ai sketché «Huey » très rapidement, j'ai regardé le TV avant de commencer à rouler. C'est ce que les VCRs étaient parce qu'ils ne pouvaient pas que le tape head ne voulait qu'ils ne pouvaient pas le tape. Donc j'ai limité de temps pour la photo de l'image. Et donc j'ai sketché un petit peu de dessin de ce que Huey devait être comme et j'ai pensé, «J'ai aimé ça ! » Donc j'ai pensé et j'ai pensé sur Simon Pegg. Mais à l'heure, par l'heure, par l'heure, par l'heure, il y a quelques années passées. Et puis Simon a « Shaun of the Dead » et c'était un grand hit. Et à la même convention où nous étions les enfants il y avait des gens des gens dans la Comic-Con dressé comme « Shaun » avec le white work shirt et le paddle. Et donc j'ai pensé « Oh, non ! » Et j'ai pensé et j'ai pensé pour moi parce que nous avons un ami des amis et j'ai envoyé un email et le sujet c'était « Me, Huey ! » Et j'ai pensé et j'ai pensé que j'ai aimé et j'ai pensé « Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je peux changer, il n'est pas trop tard. «je vous devriez pas change » et il était très supportive de l'urtre et je suis très et à l'heure je veux dire à ceux qui ennissait à vous. J'ai pensé « Sinon » et il a joué son père Huey sur le show, donc il a bénéficié d'être généreux à moi tous ces années donc ça a réussi à faire pour le meilleur, mais il et moi sommes amis, c'est une personne très bonne Merci, et il y a un peu de temps, donc je devrais arrêter quelques questions Donc, vous êtes le pencilleur de Transmetropolitaine, le co-creator, le boy et le happy Si vous voulez être rappelé, quel est-ce que vous choisissez ? C'est difficile de dire, ils sont tous spécialisés pour moi, parce qu'ils sont tous co-créations Je suis fier de tous ces trois pour différentes raisons, je pense qu'ils seraient transmetropolitains parce qu'il semble avoir le plus impact pour le long terme, c'est fait tellement de listes de la meilleure comique de l'année, et des choses comme ça, que je suis très fier de ce travail C'est très intime pour moi, mais le boy s'envoie, parce que maintenant c'est un grand show et mon nom est sur le sujet, et je me sens très bien pour ça Donc c'est presque un tie entre les deux, mais Transmet était toujours très spécial pour moi parce que j'ai le plus créatif, et c'est pour ça que je suis co-créateur, je ne suis pas juste Pencil Parce que beaucoup de ces idées étaient mères et Warren Et nous avons travaillé très différemment que Grant et Garth Ils étaient tous excellents écrivains, mais ils ont différentes façons d'y aller sur leur process Avec Warren, c'était plus comme un jeu C'était comme, vous savez, c'était l'art-play, plus que l'art-work Merci beaucoup pour cette interview, Mr. Robertson C'est bon de parler Merci beaucoup Merci beaucoup